Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Quoi? Le gars, il se moque grisement d'elle? Malika termine les derniers préparatifs avant que ses invités arrivent. Sauf qu'elle semble avoir... Le gars, il se moque foule d'elle. Oubliez un ou deux légers détails. Il n'a peut-être pas remarqué que c'était aussi la journée des poubelles. Avec de la chance, Lyon ne remarquera pas. Salut! Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la hausse est à terre? Salut, ça va? Comment ça va? Bien, toi? Bien, je peux-tu t'offrir un petit boisseau? Yes, c'est bien cute. C'est cute, hein? Merci. L'arrivée, c'est un peu spécial. Je trouvais que ça manquait un peu de finesse et de ramassage, cette cour-là. As-tu pensé à comment on gérait nos boomers ce soir? Faites-le. Prendra ta place? Bien, certain, c'est mon souper. Qu'est-ce qu'elle dit? Oh my God, elle est tellement cool! Elle ne gère peut-être pas le paysagement, mais elle va gérer les boomers. Justement, Pierre! Pierre, copié-collé de son style des autres journées Everytime, similaire de All the Time. Allô? Bonjour. Ça va bien? Ça va bien? Tu vas t'habiter à la promulade juste ici. Est-ce que je t'offre un verre? Bien sûr. Il est comme un hôte à vendre avec ses vins tout crochés ici. Ça manquait un petit peu de contenu, de terrain. C'était pas chaleureux du tout à mes yeux. Il y a de l'alcool dedans, ça va être correct. L'alcool, ça ne m'a jamais dérangé en tant que tel. Pierre, il a vécu avant aujourd'hui. Toi, Pierre, je suis sûr que t'étais un party animal le plus jeune. Je le suis encore. Oui? À mes heures. Laisse-nous ça sortir. C'est quoi qu'il y a à terre? Des petits coussins pour une garderie? C'est quoi ça? On montre ça à soi. Nous, on attend juste ça. C'est parti! Bien oui, il a l'air décoincé ce soir, notre Pierre. C'est tellement drôle. Nancy, elle prend le temps de profiter de la nature avant d'arriver. Bye! Bonjour! Mettons que quand je suis arrivée, j'ai vu un paysagement de règne. Et c'est au tour de Josée d'arriver. Va-t-elle faire un commentaire sur le paysagement elle aussi? C'est drôle! Dis un call, dis un call. Soit des agrables, soit des agrables. Vas-y, vas-y, vas-y. Allô, groupe! Bonjour, Josée. C'était comme un comme ça, avec la table un de même, puis des boyaux d'arrosage partout. C'était bon pour elle, c'était correct. Il y a des hommes qui ont l'air enceintes, mais ils ne coucheront jamais. Bien, bien, bien. Il y a des hommes qui ont l'air enceintes, mais ils ne coucheront jamais. Tu penses au quoi pour dire ça, Josée, hein? Bien, voyons donc! Tabarnak! Pepe et peine! Holy shit, la douleur! Puis il faut pas dire à une femme, je te souhaite bonne chance ton accouchement. Ça non plus, tu fais pas ça. Bien, moi, je pense que peu importe le commentaire sur le physique des gens, que ce soit que t'ailles engraisser ou que t'ailles maigrir, ça se fait tout simplement pas. Bien, moi, je te dis que quelqu'un qui est vraiment gros, puis qui fait des efforts, a le droit de se faire dire, écoute, hey, t'as vraiment maigri, félicitations. Peu importe l'opinion qu'elle allait décider de prendre, j'aurais pris le contraire. Mais sur celle-là, je t'en rends encore avec ma position. Mais en quoi tu peux avoir félicitations d'avoir maigri, c'est-tu un problème d'être gros? Si c'est pour toi, c'est pas un problème, il y en a pas de problème. Je te dirais jamais, t'as maigri si tu veux être gros. Tabarnak, man, souple presque parfait, puis il y a de la chicane. Je veux pas être gros, j'ai mon enveloppe corporelle, c'est celle-là, c'est correct, j'ai pas de troubles avec. Bien, il y a pas de problème avec toi, si toi t'as pas de problème avec ça. Lyon, mais il vient me chercher. C'est une personne qui a l'air de ses convictions, puis on déroge pas vraiment de ses convictions, qu'il faut juste être bien dans sa peau. Non, non, mais c'est ça que je veux dire, dans le sens que... Être bien dans sa peau. C'est ça. On peut être bien dans notre peau, peu importe notre poids, fait que quant à moi, tous les commentaires sur la diversité corporelle, peu importe qu'est-ce qu'elle est, ça ne se fait pas. Je peux te dire que j'ai jamais essayé de perdre du poids, puis je me suis souvent fait te dire que tu as maigri, félicitations. Puis je pense que c'est des commentaires qui ont pas leur place, à moins que tu connaisses vraiment la personne et que tu connaisses les efforts qu'elle a fait. Fait qu'il y a un petit chin dans notre diversité corporelle. Bon, je t'aime pareil, tu sais, hein? Ah, moi aussi, je t'aime. Je t'adore, même. Yes! C'est étrange, je m'aurai là. C'est tellement... Qu'est-ce qu'on vit? Pire semaine! Encore une fois, je veux pas vivre ça. Oh my God. Oh, la bisbille. Oh, la bisbille, c'est bon pour Capitaine Rebondissement, mais ça veut pas dire que ces deux-là vont s'entendre. Place à l'entrée. Ce qui arrive, si tu me trompes. L'entrée, j'ai trouvé la présentation quand même assez baisique. Déposer des sushis, c'est pas quelque chose qui est très difficile à faire. Donc, je vous présente mon entrée. Ça s'appelle « Ce qui arrive, si tu me trompes. » Hi, hi, hi! Moi, je pensais qu'on passait en-dessous de la table. Non, pas encore. Peut-être en taux, Pierre. Fait que j'ai une petite salade de noix de grenouble. C'est une entrée! Qu'est-ce qu'elle dit? Avec mon entrée, ça s'appelle « Ce qui arrive, si tu me trompes. » Hi, hi, hi! Donc, il y a une petite salade de noix de grenouble avec de la mangue, du feta, du miel et des fraises. Puis, j'ai fait des sushis maison avec de la mayonnaise épicée puis un peu de shiratisha, un peu loin. Un peu. Mettons que là-dessus aussi, tu y allais au pif. Hi! Il y avait un petit peu trop de sauce shiratisha. Shiratisha! Cha-cha-cha-cha! Ah non. Psss! Sa mayo épicée. Tabam! Pfff! Puis moi, je mange épicé dans la vie, là. C'était quand même recherché. C'est juste la shiratisha. Respire! Il se durait. J'ai vraiment apprécié ses sushis avec sa mayonnaise épicée puis la shiratisha par-dessus. C'était excellent. On parlait d'un sujet qui avait fait un petit peu de la peine. Un an ici, puis j'aimerais ça qu'elle m'en parle. Bien, dans le fond, c'est pas vraiment de moi. C'est plus de la femme de M. Guillaume. Il nous a parlé hier, qui était pour nous donner un livre que sa femme, elle a écrit. Oui, mais elle parle beaucoup de santé mentale aussi. Elle a été diagnostiquée bipolaire depuis qu'on est ensemble. Non, elle a écrit un livre aussi qui a été publié. Bien, j'ai été regarder c'était quoi elle était... Elle a pas... Ils ont pas mis le bout de ce qu'il dit qu'il s'est à cause de lui qu'elle est bipolaire. J'ai écrit du livre, puis ça... C'est difficile. Oui. Je m'excuse? Non, c'est clair. Ça me touche vraiment, parce que ma soeur, elle a eu ce problème-là après avoir eu son bébé. Puis elle a été hospitalisée, puis c'est ma mère qui s'est occupée du petit. La maladie mentale, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, on parle plus. Je dirais que Nancy n'est pas sensible à la cause de ma blonde. C'est quelqu'un qui se sente beaucoup sur ce qu'elle a vécu elle-même, sur ce qu'elle pense des choses, mais c'est pas quelqu'un qui a une ouverture d'esprit au point de dire qu'elle est sensible à la cause de quelqu'un. Nancy est sensible à une personne, puis c'est elle-même. Bon, bien, c'est un moins... Beau moment, que je pensais. Merci. Et voilà. Ça sera pas bien long si quelqu'un manque de quelque chose. Toi, Pierre, t'as pas mangé tes sushis. C'est de vengeance. Je veux me venger, mais elle me donne les points nécessaires pour que je me mange. Penses-tu que Pierre a apprécié ton assiette? Première chose que j'ai remarquée. Il n'a rien mangé, le trou de cul. Qu'est-ce qu'elle a un glow stick entre les seins? Osti. Je pense que c'est de la vengeance. La vengeance est un plat qui se mange froid, comme les sushis. Je m'en bats les couilles. Des chevaux, ça se dit-tu ou ça se dit pas? Non, des chevaux. Oui, ça se dit. Ça se dit des chevaux. Ça se dit des chevaux aussi. Non, ça se dit pas. Oui, ça se dit. Ça se dit pas bien. Mais regarde dans le dictionnaire maintenant, ça l'existe. Je t'invite à regarder dans le dictionnaire. Cheval avec un S, ça l'existe maintenant. Ça l'existe pas. Ça l'existe. Nancy, honnêtement, j'ai hâte... j'ai hâte de ne plus l'avoir avant longtemps. Eh bien, on va espérer que le plat principal ne soit pas aussi amer que Guillaume. Ah ouais! Anyway, c'est weird, là. Je me sens mal, on dirait. On dirait que j'ai comme une honte que je ressens à travers le stream, à travers l'émission, tu sais comment? Voici, signe astrologique sensible. Ben, 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 ben. Ben, ben, ben. Genou pluriel, il y a un X. Genou, est-ce que ça prend toujours un X? C'est avec un F? Euh, un... Ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha! Merci! Sincèrement, la présentation pour une fille de 20 ans, je peux dire que c'était un plat de compétition de filles de 20 ans solidement. J'admets que la présentation était belle, mais je travaille sur un point négatif. Mais t'as-tu un... Il a pas une open-up? Qu'est-ce qu'il a fait? Un open-up, elle a une ouvre bouteille? Non. Je vais vous présenter le sucre et après, je vais aller m'arranger avec ça. Ben, mon souper, c'est du saumon. avec une petite sauce barbecue toléandaise avec des asperges et des patates à l'eau. Même bien-hier que j'ai plus hâte, ça m'angoisse. Hé, imagine le poignet qu'eux autres. Hé, je rentre tabarnak. Sacrément! L'érable est épice. Donc, je vous laisse commencer à manger. Je vais arrêter de ne pas péter la bouteille d'allemain, puis on se revient. Parfait! C'est une valeur de péter la bouteille d'allemain. Oui, c'est une chose que j'avais ici. Un beau chez lui. Petit problème technique. Comment? Hé, oh! Hé, oh mes tartes! Holy shit! C'est pas ça qu'il peut dire comment faire? Pourquoi la prod l'aide pas? Euh, là, je serais pas bonnement sérieux. T'as pas d'ouvre-bouteille. Tu vas faire quoi? Oui. Ok, à part en tout cas. Mais non, mais non. Ça va pas ben? Allô? Allô? Est-ce que vous avez un ouvre-bouteille? Ça va, Malika, avec ta bouteille? Un bon samaritain est là pour sauver Malika. T'as réussi! J'aimerais remercier le voisin. On va y aller tout ensemble. Tu l'as-tu payé? Le saumon de Malika était vraiment solide. Il était goûteux. Il était un petit peu trop cuit. J'espère que je suis obligé de dire qu'il était croustillant. Il était très bon. Moi, je me dis, pour une petite fille de 20 ans, là, le petit plat principal était pas mal de compétition. C'était très bon. Le saumon, il était cuit à la perfection. Et puis les petites patates à l'érable, vraiment sur la coche. On parle de faute d'orthographe en attendant. Maintenant, avec la nouvelle langue, des chevaux, ça se disait. J'ai appelé ma mère prof et lui demandé. Une chance que ta mère est prof, on n'est jamais à l'abri d'une urgence de grammaire. Est-ce qu'on sait encore les autres? Holy shit, c'est donc bien bad. Salut ma pitoune! On se stile, on veut savoir, est-ce qu'il y a des chevaux? Ça se dit. Non, c'est pas vrai, c'est un mythe. C'est des chevaux. Oh, ce qui est content! Maman, merci. Merci, bonne soirée. Bye! Bye! On est toujours fiers de gagner. Les femmes n'aiment pas ça, que les hommes gagnent. Les hommes, avec un S! Ça va être le fun. Premièrement, je veux juste entendre Guillaume et Pierre, vous aviez raison. Allez-y. Oh, boy! Vous avez raison. On peut pas dire des chevals. Maintenant, allez faire le cheval. Allez-y, vos jumelles! J'ai trouvé ma jumelle intérieure, le goût de la faire et de montrer que j'étais capable. Cheval! Cheval! Yee-haw! Ben, moi, je m'imaginais sur le cheval. J'ai comme oublié que j'étais une jument. Josée est plus en mode cowboy que cheval. Ok, les chevaux, on rentre à la maison. Bye-bye! Mon Dieu, c'est la maison des gens spéciaux. Imagine que t'es le voisin, tu sais que tu viens de te prêter ton amour bouteille à ces affaires-là. Mais y'a pas de... Oui, je sais ce qu'est ça. Donc, Pierre continue sa vengeance, sauf pour les petites patates. Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un ici qui est le barman? Ah, j'espère que non. Barmaid? Barman. Barman et serveur. Pas avec ta petite... Elle compte nous ça. Ma petite toge, j'ai même eu des gants en laine. Pierre, il est animal party ce soir. Lundi, mardi, mercredi, on l'a presque pas entendu ce soir. Il est animal party. Il est en feu. Je servais de la gastronomie. C'est un relais cinq canards. Donc, c'est un relais gastronomique très élevé. C'est de là ta passion pour la cuisine? La fine cuisine, oui. Je sais pas si le dessert de mêl... Il était serveur. Il faisait même pas la bouffe. Je sais pas pourquoi il flexe autant. Lika est un cinq étoiles, mais c'est le temps de le servir. Il est aux fraises, framboises, vanille et fleurs de menthe et basilic. On ajoute de la noix de coco et quelques touches finales et voilà. La grosse boule à filou. Ça a l'air ordinaire ça, oui. Merci. Bienvenue. C'était beau, mais c'était comme un genre de pfff, tout déconstruit. Ça, bien, ma gang de chou-fleurs. Bonne fête soirée, là! Cheers! Cheers! Cheers, mon beau! Cheers! T'as été distrait par le dessert? J'ai une absence. Ah ouais, hein? Je suis bien relax. Jamais vu un gars content de même dans un... C'était un... Part animal! Le dessert de Milka goûtait un peu surette. Qu'est-ce qu'elle a essayé de faire? Je le sais pas, mais le goût est excellent. J'ai vraiment buggé sa coconut. Je sais pas que j'aime pas la coconut, mais il me semble que dans le dessert que je venais de manger, ça fêtait pas ensemble. C'était comme un genre de granité. On savait pas trop c'était quoi. C'était pas à mon goût à moi. Pour moi, le dessert, je m'en souviens plus. C'était bien arrosé. Dans ton état, on prend l'autobus. Je suis cocktail dans ma tête. J'ai un chauffeur et je suis bien ravi. Ben, je pense que c'est un signe que c'est la fin du party. Un petit... Petit chin-chin pour la route pendant que Malika s'occupe du nettoyage. Ce que j'ai servi ce soir, c'était à mon goût. Pierre, je compte pas dans ça. Pour toutes et mille raisons. Mais non, toutefois, c'était bon. Sauf ma souche. C'est ce qu'on va voir, parce que c'est le moment de décerner les notes. J'ai adoré... Dans l'arrêt de bus. On a découvert Pierre, enfin, qui a sorti sa coquille. Malika s'en est super bien sorti. Paule petite cocotte. Mais je pense pas que Pierre ait une dent contre Malika. Je pense qu'il a mangé ce qu'il avait à manger. Sincèrement, Malika, ce soir, pour une fille de 20 ans, je lève mon chapeau... C'est que j'en ai, oui. Si on prend ça objectivement, c'est la meilleure performance qu'on a eue. Une soirée très plaisante et agréable. J'avais une petite vengeance dans ma tête. Mais là, c'est fini la vengeance à Pierre. Hein, Pierre? Moi, je pense que je vais avoir une note correcte, selon qui me donne la note, mais... Ce soir, pour Malika, je lui donne un 6. Parce que je veux sincèrement qu'elle gagne notre semaine pour la performance qu'elle nous a fait, pour la personne qu'elle est surtout. Je donne à Malika la note de 10. Ce soir, je lui donne un 7 à... Il veut juste pas faire gagner les autres, madame. Hark! Malika! Ce soir, je lui donne un 1 à Malika pour ses belles soirées qu'elle a laissé tomber et il n'aura pas à nous autres dans l'équipe. Aïe oïe! Le monsieur a quasiment 60 ans, il se venge de la petite fille de 20 ans parce qu'il est pas content qu'elle a pas mangé son assiette. YAK! Malheureusement, Malika, avec le score de Pierre, tu te trouves au bas du classement avec la note de 24. J'ai un p'tit sartre pour ça. Yo, il est donc ben laid! Tu veux? Vraiment un petit peu de merde. Vraiment un petit peu de merde. Le seul qui est chum, c'est Guillaume. Guillaume. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501